Et bienvenue à tous à tous, j'espère que vous êtes très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du mod Pro Leader Aujourd'hui on va se faire ces 3 étapes là pour le début de cette saison 2024 et je vous annonce que ce sera notre dernière saison sur le mod Pro Leader Mais il faut bien passer à autre chose Je pense que vous aussi vous commencez à vous lasser un petit peu de ce jeu, moi aussi je commence à me lasser un petit peu T'as vu que dans 3 mois il y a le jeu Tour de France 2019 qui va arriver Et donc on va pas passer 30 000 épisodes sur le mod Pro Leader, on va faire jusqu'au Tour de France Jusqu'à la fin du Tour de France sur ce mod Pro Leader et ce sera pareil pour le mod Pro Team qu'on tient juste à côté Donc pour ce mod Pro Leader jusqu'à la fin du Tour de France et le mod Pro Team aussi Donc bah voilà, on va même pas finir la saison et écoutez le Tour de France ce sera la dernière course qu'on fera avec le mod Pro Leader Et donc bah voilà c'était pour vous annoncer ça Puisqu'il faut passer un peu à autre chose, j'ai envie de faire d'autres concepts aussi sur cette fin de Tour de France 2018 Donc on va pas rester sur les concepts habituels qui sont Pro Team Pro Leader, on va tenter d'innover un petit peu Et puis le MyTour aussi, le MyTour vous voyez avec Richie Porte ce sera le dernier, il n'y en aura pas d'autre sur Tour de France 2018 Donc voilà pour vous annoncer ça comme ça Et étant donné qu'il va y avoir Giro, toutes les courses du type qui vont s'enchaîner On va être sacrément blindé en termes de vidéos sur la chaîne Donc il n'y a pas besoin de rajouter le Pro Leader et le Pro Team en plus Gagner l'étape avec One2Free, ok Pardon, bah voilà, on est en forme normale Ma clé en excellente forme, ah oui l'équipe du coup vous n'avez pas vu l'équipe pour la route Corse Bah voilà c'est celle-ci, une équipe assez classique, de toute façon on sera le leader sur tous les terrains Donc on n'a pas besoin d'une équipe hyper forte à nos côtés On n'a pas besoin d'un autre leader, nous ça suffit Donc bah voilà, avec One2Free, c'était surtout pour vous annoncer ça en début de vidéo Comme ça, vous le savez maintenant et puis on va, je pense, vous voyez le Tour de France, le Pro Team Donc déjà j'étais à ce moment-là, j'arrêtais à ce moment-là Vu que, vu qu'au départ d'une saison, les équipes, l'équipe qu'on créait, elle ne s'enregistre pas Du coup je me suis dit, vas-y, on est obligé de commencer une course, puis de sauvegarder dès le départ Je me suis dit, bah vas-y, on va aller direct au Sprite-A-Rodière Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Bon bah on va sur Sprite-A-Rodière, ça va me revenir Comme ça on y est direct au moins, il y a juste Kirchkal avant Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, on va faire le Tour de France, le Pro Team 2019 Que j'avais commencé en vidéo, sur... Que j'avais commencé en live, pardon, en vidéo, voilà On va interner le Pro Team 2019, parfois en vidéo, parfois en live J'espère que ça vous plaira de fonctionner comme ça Bon, pas santé tranquillement, hop, allez Devant Morena en Flande, effectivement, et David Etchimolai, hop, on ralentit Surtout direct à l'arrivée, bah voilà, l'étape qui va passer rapidement Allez, on reprend Kirch, qui est juste là, il est fatigué, il a fait toute la journée seul à l'avance Ça n'a pas dû être facile pour lui Allez, on entre dans Marseille, bientôt on va être protégé par McClé pour le Sprint final On n'est pas face à une très grosse concurrence Donc normalement, on devrait pouvoir gagner sans trop de soucis Après, il ne faut pas trop s'avancer Il ne faut pas trop être prétentieux Parce qu'on peut très bien avoir des surprises Il suffit que McClé fasse de la merde et nous bloque Avant qu'on lance notre Sprint final Et on peut rapidement retomber derrière les 10ème places même Donc il va falloir être concentré tout de même Allez, c'est parti, il donne McClé qui lance Il y a Kevin Reza sur la droite aussi pour Brian Cocard Allez, une grande avenue là, rien que pour nous Daniel McClé qui emmène parfaitement le Sprint On va donner les gels rouges du coup à tout le monde, on s'en fiche Langen sur la droite qui emmène pour Consoni Postelberger qui emmène certainement Malteo Pelluki On a Bourman qui reste à l'avant Pour remporter, qui veut remporter certainement cette route Corse Donc il reste à l'avant pour éviter de perdre du temps sur des chutes bêtes Allez, on est bien protégé par McClé là J'espère qu'il ne va pas nous gêner dans le final J'en ai un peu peur Allez, 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 allez Qui emmène Niccolo Bonifacio, le coureur de la directe énergie Qui dans le jeu est à la barre Rainerida, évidemment Allez, c'est parti, c'est parti McClé qui nous a pas trop mal emmené On garde la route Bonifacio, ça a l'air d'être une bonne roue C'est parti, il lance le Sprint Il lance le Sprint 600 mètres, 500 mètres On va tenter de le déborder Est-ce qu'on va réussir ? On va réussir facilement Et on peut lever les bras Victoire, j'ai pas réussi à lever les bras, c'est dommage Mais victoire de 1-2-3 Qui s'impose Donc première étape de la saison Première victoire, ça fait plaisir ça Victoire de 1-2-3 ici Sur cette étape entre Faïence et Marseille Devant Ben Swift Roisin, 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 Roisin Brian Cocker, Moreno Offland Niccolo Bonifacio qui fait que 6ème Donc c'est pas forcément la bonne roue à prendre Mais on voit, ils sont tous en mauvaise forme C'est la première course de la saison Ils ont pas programmé leur pic là Ils ont d'autres priorités dans la saison certainement Notre équipe qui est dans le peloton Donc c'est pas trop mal Et donc ben voilà Première étape, première victoire Premier maillot jaune Premier maillot vert Et donc ben voilà Maillot jaune qui se prouve ici Le maillot point c'est Bagot Du coup qui est passé en tête du grimpeur Je l'ai pas joué Le vert C'est one to free Le blanc, c'est one to free L'équipe c'est la groupe Ama par contre Et le combatif Ben évidemment c'est la kerch On est en tête du procycling Par équipe individuelle Comme d'habitude On a eu l'habitude l'année dernière Et donc Ah oui les objectifs J'avais pas fait attention encore Totalement Sortir en tête d'un secteur Pavé de difficulté 4 ou 5 étoiles Ouais ça on va certainement Pouvoir le faire au cours de la saison Récupération D'accord d'accord Gagner le classement du super combat Il faut que ça va être dur C'est surtout en montagne Que ça m'intéresse Gagner l'étape de montagne On a gagné que 4 étapes Pour l'instant Et gagner le maillot point Du tour de France Ouais bah ok 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 Ouais Ça va être compliqué de s'en faire un Ah Gagner un sprint d'intermédiaire à l'arrière Gagner un sprint d'intermédiaire Je suis sûr que c'est possible Il en reste plus qu'un en plus Il en reste plus qu'un Non c'est possible d'avoir 84 accélérations Et soit 80 sprints Par contre là Terminer par Eroubaie Ouais Mais gagner une étape de plein de bof Bonjour à tous On va sur ce prologue de Porto Vecchio Qu'on va passer très rapidement Allez c'est parti Un court prologue Mais les secondes peuvent être précieuses Dans cette route Corse Donc il va falloir le jouer à fond Le premier intermédiaire de la journée On arrive en 3 Aïe 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 3-6 C'est pas terrible Allez on est bientôt sous la flamme rouge 1-2-3 On va pas tarder à arriver sur la côte finale Allez allez il faut s'accrocher effectivement On va tout donner dans la côte finale Allez on a une minute pour la faire 700 mètres On va à fond On va à fond Est-ce que j'ai trop donné pour l'instant ? Non j'ai pas assez donné justement Quoique ça va s'équilibrer Ça s'équilibre on est parfait On est parfait On arrive en 6-53 Une seconde de retard par rapport à notre objectif Bah c'est pas dégueu On aurait pu être pire Et on fait donc une 14ème place C'est pas mal du tout Attendez 14ème à 6 secondes seulement C'est meilleur en tout cas Qui gagne dans Kung et Amador Et nous on fait 14ème Bah je pensais pas faire une si bonne place Je pensais vraiment dans les derniers Bah 14ème c'est bien A 6 secondes Ma clé qui est juste devant nous à 5 secondes Et Durbridge qui est le meilleur de notre équipe A 3 secondes La 7ème place donc Et on garde le malet jaune du coup bah ouais On garde le malet jaune grâce aux bonifications Bah ça c'est cool Ça c'est cool On a Durbridge qui remonte à la 8ème place C'est ma clé qui est dans le top 15 Le vert du coup bah évidemment conserve Le blanc aussi L'équipe aussi Et qu'on va t'y toujours Car chez l'on y va pour cette dernière étape De la vidéo et de De l'épisode donc Assez logique Point ok ok Donc allez du coup La vidéo va sortir le vendredi Le mercredi Donc vendredi Et dimanche Il y aura des vidéos Mais ce sera pas des séries On va innover encore un petit peu Enfin on va innover Ce sera des courses en direct Je vous laisse deviner les calcés Mais normalement ça devrait pas être trop dur Et donc Du coup bah Porto Vecchio Col de l'eau se pédale On est parti Seule étape de montagne De cette route corse Normalement Il devrait y avoir du spectacle Puisque c'est la seule opportunité Pour les autres favoris De bousculer le classement général On a 4 secondes d'avance Par rapport à Bayer Et je pense pas que ça sera suffisant Donc il va falloir encore Charbonner un petit peu aujourd'hui Donc du coup On est en mauvaise forme Ok ça nous fait quand même Un beau 68 montagne Donc ça devrait être suffisant Face aux adversaires Pardon Tout le monde est en mauvaise forme Quasiment A part selecteur Et bah clé Et nous on va donc Restez dans le peloton Evidemment On a pas grand chose D'autre à faire Donc ça risque que d'être un épisode court Encore une fois Mais j'aime bien Faire des épisodes courts Parfois ça change un petit peu De d'habitude Donc on prend one to free Et on est ici par Les potos Ouais 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 Pas terrible comme expression Allez on a fini d'enchaîner Toutes les premières côtes On est déjà plus que 100 Plus que 100 Pardon Dans le peloton Donc il y a eu quand même Un plus gros Plus gros Plus gros timing Plus gros tempo Qui a été imposé Dans les montées Que d'habitude Puisque d'habitude On est là On est à peu près 150 Là on est plus que 100 On a perdu quelques équipiers aussi Mais on a les plus important Slacter Ouais C'est le plus important Et il y a Mollard du coup J'ai envoyé Mollard à l'avant aussi J'ai envoyé Mollard Dans l'échappée Pour me dire Bah au moins On envoie quelqu'un Dans l'échappée Mais de toute façon Voilà En vrai on a pas trop besoin D'équiper pour l'ascension finale On se calera dans des roues Si jamais on a plus personne Et puis on tentera De finir dans le temps Pourquoi pas de remporter L'étape aussi Pour remporter Cette Cette roue de course On est parti Pour le col de l'hospédale 14 km à 6,2% On a encore 8 courants À l'avant Avec donc Rudy Mollard Dany Moreno Brice Feu Peter Seri Mièche Cherel Est-ce qu'on a déjà son prénom Non je me souviens Putain Miquel Cherel Non je me souviens Ah ça va me revenir Ramien Moreno Constantin Tsutsu Et Johan Bagot Donc il y a un groupe Qui se fait lâcher Mais je pense qu'ils font La bonne idée Plutôt que de suivre Tsutsu Et partir dès le départ J'ai même pas vu Combien de points Mollard Il a pris J'ai pas fait attention Donc il gère son business Et nous on gère le nôtre Dans le peloton 2 minutes d'écart A de ce qui est de l'arrivée Je pense que l'échappée Il n'ira pas au bout Ouais c'est Miquel Cherel J'ai vérifié Donc voilà On voit Durbridge Rikidze Qui ont lâché On a plus que ce lecteur avec nous On va lui donner Déjà son gel Écoutez comme ça sera fait Donc protéger One to free On a Mollard à l'avant On va pas lui gâcher ses chances En tout cas à l'avant Ils sont tous bien placés Après le chrono Enfin bien placés Ils ont moins de 20 secondes d'écart Donc faut pas laisser l'échapper Au bout Ça c'est sûr en tout cas A moins que ce soit Mollard qui gagne A moins que ce soit Mollard qui gagne Ça ça me conviendrait amplement Mais Je pense pas qu'il va Qui va gagner Parce que là Ils ont quand même pris Une minute de retard Sur Konstantin Tsutsu et Yohan Bago Ils vont certainement se faire reprendre Par l'échappé Donc Là on a la Dimension Data Et la Movistar qui roule Non on a pas besoin De mettre l'acteur à rouler Mais Je pense qu'ils vont pas tenir indéfiniment Donc va falloir tenter une attaque Un moment ou un autre On a 5 km du sommet On voit que la Dimension Data Commence à ralentir un petit peu Parce que là On a plus beaucoup d'hommes Pour Serge Powell Et il y a une 44 d'écart Par rapport à l'échappé Donc va falloir tenter quelque chose Avec One to free Surtout que Mollard il est pas dans une extrême Dans une très bonne situation On voit sa barre bleue Donc On va mener cet acteur A l'avant du peloton Carapace qui suit Pour protéger Mark Solaire Il a compris que Là cet acteur Les maillots jaunes C'était des bonnes roues à prendre Allez On va accélérer de façon On voit un Mollard Il est Mollard Il ira pas au bout Mollard il ira pas au bout Donc On va le laisser quand même Dans l'échappé On sait jamais Mais Ah bah d'accord On est carrément sorti On est carrément sorti Ah bah ça monte bien Notre supériorité Mais On roule quand même derrière lui Même s'il est dans l'échappé Allez Ça se met roulé derrière Le Michel Nottecote du coup On peut pas laisser partir Le maillot jaune Allez Ce l'acteur qui craque Je vais pas donner son gel rouge C'est pas grave Mollard aussi Qui a pas encore pris son gel rouge Allez Constantin Tsutsu Yohan Bago Qui se fait lâcher Constantin Tsutsu Rattrapé Allez Faut accélérer là 52 secondes C'est pas suffisant Faut carrément revenir dans la roue Faut carrément revient dans la roue On a pas une norme barbe non plus 2 km 9 De l'arrivée Allez On a le peloton derrière nous Encore 55 unités Mais là Ça va Ça va craquer au fur et à mesure On a Jack Red qui craque Allez Conrad qui suit Voilà Mollard est là On savait qu'il allait pas résister Pour l'instant Niveau maillot jaune On est bien Parce qu'il y a Ouais non On est pas bien du tout On est pas bien Il faut vraiment rattraper la roue Il faut vraiment rattraper la roue Attention Est-ce qu'on va passer à côté De cette roue de Corse là Tsutsu c'est bon Ok Shirel Moreno Je pense pas que ça irait au bout Mais là On a l'autre Moreno On a un deuxième Moreno De la Delco Marseille Qui est juste ici Et qui est très dangereux Il est à 12 secondes Attention Attention Est-ce qu'on a mal géré On a mal géré J'ai l'impression Ah Moreno il se fait lâcher Ouais mais on a Peter Serré Qui est à 14 secondes Bah ouais voilà c'est ça Il prend la tête du général virtuel Elle va se mettre comme ça Aïe 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 Ça se joue à rien Ça se joue à rien Ça se joue à rien On va pas remporter Cette roue de Corse Ses amis On va pas remporter Cette roue de Corse Allez j'essaye de récupérer Un peu de gel rouge Mais bah voilà On a mal géré Sur la plaine J'aurais peut-être dû faire rouler Un petit peu J'ai laissé J'ai laissé la La Movistar Et la Dimension Data géré tout ça J'ai mal fait Et du coup On va arriver avec du retard Moreno il sprint pas Il est trop fatigué Donc on va faire la 5ème place Attention Ouais c'est ça 4ème place Bah du coup On remporte pas la roue de Corse On a pas été le meilleur Sur cette roue de Corse Échapper Aura eu raison de nous Et c'est Peter Serré Donc le courant La quick step Qui va remporter Cette roue de Corse 7 étapes en plus 7 étapes ci Bah écoutez C'est bien dommage C'est bien dommage On commence la saison Sur un échec C'est donc Serré Qui remporte au sprint Cette étape De la roue de Corse Devant Brice Feuillu Ravier Moreno One to free Moreno Et Sherell On finit à 34 secondes Dans le même temps Et donc 34 secondes On perd 44 secondes Sur série Et c'est pas suffisant Evidemment Sachant qu'il y en avait 14 On va donc échouer Le maillot jaune On va donc ne pas remporter Le maillot jaune Pour 30 secondes Et je crois On va faire 3ème Du coup On va faire 4ème On aura même pas le podium Sur cette roue de Corse C'est bien dommage Jones qui finit dernier encore A chaque fois Il est dernier sur cette étape En plus l'argent Il prend cher Il a quasiment une heure Et donc bah voilà 4ème place du coup de classement général Donc le classement général Ça nous donne la victoire De Peter Seri Au courant belge De la quick step Pour 10 secondes Devant Brice Feuillu 20 secondes Devant Ravier Moreno Ravier Moreno Et non On échoue A la 4ème place A 30 secondes De Peter Seri D'Animo Moreno Qui fait 5ème A 52 secondes Et le 10ème C'est Jack Egg A 1 minute Une 25 Molar Donc il y a 25ème Pour l'équipe A une 49 C'est pas trop mal Et Slacker Qui est 53ème Non bah c'est dommage Je pensais qu'on pourrait remporter Bah du coup On s'est fait avoir Par l'échapper Tant pis pour nous Le maillot à poids du coup Bah c'est Rick Qui a quasiment pris Tous les points de la journée On dirait Molar il en a pris 4 Bon Il était sur Si je voulais vraiment Qu'il prenne des points Je lui aurais dit Dans l'oreillette Mais je lui ai pas dit Voilà Il se gérait Tout seul en quelque sorte Le maillot vert Donc c'est What to free Ça c'est cool Au moins on va pas On va pas repartir Bredouille Ben Swift Qui est 2ème Et Moreno Qui est 3ème Et Moreno Mais Offland Cette fois-ci Qui est 4ème A égalité Avec Brissouille A 31 points Le maillot blanc Aussi on l'a Donc on repart Avec 2 maillots C'est quand même pas mal L'équipe C'est la G2R On est 7ème Avec la VTL Source Et le combatif C'est donc Constantin Sutsu Et Molar Et 8ème Avec 151 kilomètres Le pro-sackling Individual 67 Point pro-sackling Pour nous On est en tête Et par l'équipe C'est la VTL Source Sackling Notre équipe Donc voilà les amis On a rien pris En termes d'objectifs Terminés J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Du pro-leader Donc avec One to free Donc le puncher La prochaine fois On se retrouvera Pour le parrainis Et je pense qu'on va se faire Les 5 étapes Je pense qu'on va Avancer dans les épisodes Le plus vite possible Encore une fois Parce que j'aurais envie D'en finir Avec ce mode pro-leader Et tout C'est pas C'est pas que J'ai envie C'est pas Ouais allez on fait ça Et puis c'est fini Non c'est vraiment J'ai envie d'en finir Pour directement Passer à autre chose En fait C'est pas pour dire Ouais les vies de pro-leader Ça dégage C'est pour se dire Pro-leader ça dégage Mais il y a quelque chose Qui va être plus cool A faire que le pro-leader Après Je sais pas si vous comprenez Mon raisonnement En tout cas J'espère que vous avez Vraiment apprécié cette vidéo La prochaine fois Donc je pense qu'on va faire Ces 5 étapes là Vittel Nuit Saint-Georges Ouyena Montbrouillet Et Valence Donc voilà N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager Et on se retrouve vendredi Pour le Grand Prix E3 Arrelbeck Ah merde En plus ça s'appelle Même plus comme ça Ça a changé de nom Le Grand Prix E3 En tout cas Donc voilà A vendredi les amis Là je vais m'empresser D'aller faire les start list Dans l'éditeur Et on se retrouve donc vendredi Abonnez-vous Partagez Vous connaissez la chanson Allez à plus les gars Sous-titrage Société Radio-Canada